C'est que ça l'enseignement du Bouddha, c'est comment lâcher un bonheur plus petit pour en atteindre un plus grand. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de pouvoir faire cet entretien, cette interview avec Frère Promesse, qui est moine au village des Prouniers, il va vous en parler. J'ai rencontré Frère Promesse physiquement il y a un an précis, quand je suis arrivé au village des Prouniers le 10 mars 2022. Aujourd'hui, nous sommes donc un an, jour pour jour, que j'ai pu passer ces jours d'une semaine au village des Prouniers, qui a été fondée par Thich Nhat Hanh, on va vous en parler plus, et que j'ai rencontré Frère Promesse et plusieurs d'autres moines qui sont ordonnés dans la tradition bouddhiste. Bien sûr, c'est Thich Nhat Hanh qui a tout démarré, c'est là, en France. Et je me suis dit que c'était vraiment intéressant de pouvoir partager les enseignements de la pleine conscience, de la respiration, qui sont pratiqués tous les jours avec la méditation au village des Prouniers, à vous, à cette communauté qui s'intéresse à la méthode Wim Hof, à la respiration, au mouvement, au bien-être, à la santé physique et mentale, parce que c'est un enseignement capital. Donc, cette prémesse courte et rapide pour te laisser la parole, pour te présenter, et peut-être nous raconter comment tu es devenu Frère Promesse, quel a été ton parcours, et comment tu as rencontré le bouddhisme, qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie, et pourquoi tu as décidé de devenir moine. Super ! Ben, bonjour Léo, très content de te voir, bonjour à la communauté Inspire. Donc, j'ai un parcours classique, j'ai grandi en banlieue parisienne, je suis allé à l'école, et un événement assez marquant dans ma vie, c'est quand j'étais ado, j'ai eu une crise psychologique, assez grave, et ça m'a vraiment poussé à chercher des solutions, comment je peux prendre soin de moi, de ma santé mentale, de mes émotions. J'ai beaucoup de questions sur le sens de la vie, comment je peux vivre une vie qui soit heureuse, qui fasse sens, et c'était des choses que je ne trouvais pas forcément autour de moi, que je n'avais pas appris à l'école. Malheureusement, le bien-être n'est pas vraiment enseigné à l'école. Alors, ça commence doucement, mais on a beaucoup de progrès à faire. Et ma rencontre avec la communauté du village des Pruniers, qui est une communauté bouddhiste, comme tu as dit, en Dordogne, elle s'est faite à travers ma mère. En fait, ma maman, elle participait à des retraites de méditation, de pleine conscience, mais sans le dire à qui que ce soit dans la famille, juste elle y allait, puis elle revenait. Et puis, je crois que c'est après sa deuxième ou troisième retraite, ma soeur lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? À chaque fois que tu reviens, tu as l'air plus détendue, plus heureuse. Qu'est-ce que vous faites là-bas exactement ? Donc, c'est ma soeur qui y allait en premier. Et puis, moi, par la suite, j'avais 18 ans dans ma première retraite. Donc, c'était une retraite pour jeunes. Et dans les retraites, on pratique, comme les moines et les moniales, la pleine conscience dans la vie quotidienne et surtout la pleine conscience de la respiration. Donc, c'est pour ça qu'on a ce lien. Et j'ai tout de suite aimé. J'ai vu des gens heureux. Alors moi, je ne connaissais rien au bouddhisme. Et ce n'était pas l'aspect forcément religieux qui m'intéressait, mais je voyais des gens heureux. Ils avaient quelque chose qui marchait pour eux. Et je voulais savoir plus. Et je me voyais plus là, en fait, que dans la vie à l'extérieur du monastère. Et du coup, un an après, donc j'avais 19 ans, j'y suis retourné pour me faire moine. Et là, ça fait 14 ans, 14-15 ans que je vis avec la communauté du village des Pruniers. Oui, donc merci pour ces partages. Ça fait déjà un peu de temps, plusieurs années quand même, que tu es au village des Pruniers. Donc, en Dordogne, village des Pruniers qui a été fondé par Thich Nhat Hanh. Voilà. Et donc moi, quand j'étais avec vous, cette semaine, il y a un an, c'était la dernière semaine des sept semaines du période du bardo qui est, on peut dire, respectée, célébrée, ritualisée dans la tradition bouddhiste dès la mort des Thich Nhat Hanh. Donc, je me rappelle, c'était les cendres du Vietnam qui retournaient au village des Pruniers. qu'on avait redonnés à la terre avec une très belle cérémonie. Tous les moines étaient habillés avec les habits traditionnels jaunes oranges. Il y avait des chants magnifiques, des méditations, des enseignements. Et on avait donné les cendres à la fin. Chacun avait partagé la terre sur la colline des 16 Bouddhas. Voilà. Et donc, peut-être, on peut parler un peu de cette colline des 16 Bouddhas avec l'enseignement de la pleine conscience de la respiration. Parce qu'il y a 16, c'est les nombres des exercices qui en font partie, des exercices de conscience et de respiration. Et peut-être, tu peux les introduire et nous faire faire une petite pratique comme ça. Les restes de cet échange, on peut les suivre en étant plus conscient. Qu'est-ce que t'en penses ? Super. Donc oui, effectivement, c'est la colline dans laquelle on a remis les cendres de notre maître. Donc, Tish Nhat Hanh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un maître zen vietnamien. Et il est reconnu pour sa branche du bouddhisme, qui est un bouddhisme engagé. Donc, ce n'est pas juste pratiquer pour soi dans le monastère caché, mais c'est aussi s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et partager, offrir des retraites et partager ses pratiques. Y compris pour des personnes occupées, des personnes qui ne sont pas bouddhistes, forcément. Mais la base de l'enseignement, c'est l'enseignement original du Bouddha. Et tout particulièrement, la respiration consciente, avec les 16 exercices de respiration consciente. Ces 16 exercices, ils sont extrêmement intéressants, puisque c'est une carte complète, selon le Bouddha, de débutant à une personne pleinement éveillée. Et le fil conducteur, c'est toujours la respiration consciente. Donc, c'est une respiration qui n'est pas contrôlée, mais qui est conscientisée. Ça, je tiens à le préciser, surtout pour ta communauté qui est peut-être plus habituée à des exercices de contrôle respiratoire. Là, on ne va pas chercher à contrôler, mais à simplement prendre conscience, se connecter à la respiration naturelle, telle qu'elle est. Donc, j'invite ton audience à nous suivre et à porter leur attention à la respiration naturelle. Donc, bien sûr, la bouche fermée. On respire naturellement par le nez. Et on peut prendre conscience de l'air frais qui touche les narines, la poitrine et le ventre qui se gonflent naturellement sur l'inspire. Le ventre, la poitrine qui se dégonflent, l'air chaud qui sort des narines sur l'expire. Donc, sans contrôle, sans contraction, juste les sensations naturelles, comme une vague. Et quand l'esprit part et est distrait, on sourit, ça fait partie du jeu. Et tout doucement, on ramène l'attention. Donc, on est dans la sensation. Et si on sent qu'on commence à contrôler, que l'esprit se contracte, alors on ouvre un peu, on lâche prise un petit peu. Donc, on va trouver sur le juste milieu où on est dans la présence, dans le flot de la respiration. Mais sans contrôle, sans contraction. Ça peut aider aussi de faire un très léger sourire avec les lèvres d'abord. Tout léger. Voilà. Pour ne pas trop se prendre au sérieux et aider le système nerveux à se détendre et à se sentir en sécurité dans le flot de l'inspiration et de l'expiration naturelle. Donc ça, c'est vraiment la base. Et j'aimerais nous inviter tous à essayer peut-être tout au long de cette interview, comme Léo le disait, à garder au moins une partie de notre esprit ancrée sur la respiration naturelle. Donc bien sûr, on fait attention à la conversation. Il y a peut-être deux choses dans l'environnement. Mais on essaie de garder une partie de l'esprit ancrée sur les sensations de la respiration naturelle. Donc, cette pratique de pleine conscience de la respiration, elle ne nous demande pas d'emprisonner notre esprit dans la respiration. Ce n'est pas ça. On invite notre esprit à se sentir à la maison dans la respiration. Et après, on ouvre les fenêtres de nos sens vers le moment présent. C'est deux choses très différentes. On n'est pas en train d'essayer de bloquer tout pour être que dans la respiration. Ce n'est pas ça. On est dans la respiration, on se détend dans la respiration, dans les sensations, dans le flot. Inspire, expire. Et on est disponible pour le moment présent. Et ça, ce qui est super, c'est quelque chose qu'on veut faire toute la journée. toute la journée, on va avoir une partie de notre conscience qui est sur l'inspiration, l'expiration naturelle. Oui. Merci beaucoup. Donc, conscience et ouverture. Donc, je réponds à certaines choses que tu as partagées pour les personnes qui nous suivent. La première, c'est la différence entre conscience de la respiration et respiration consciente. Donc, dans cette pratique de la pleine conscience de la respiration, la respiration est autonome, libre et donc involontaire. Mais nous gardons la conscience sur cette respiration sans la modifier. Donc, il y a une conscience de fond qui est là pour observer, mais sans modifier, tout en gardant la conscience de tous les restes. Dans les exercices de respiration contrôlée, ce que nous faisons, c'est une respiration consciente. Ça veut dire que par notre conscience, nous modifions notre souffle et toute notre conscience est sur le souffle. Et il n'y a pas de conscience pour le reste. Dans le sens où on est vraiment concentré sur la technique, souvent avec une intention mentale, avec une émotion qu'on génère. Et les deux pratiques sont importantes. Et c'était justement intéressant quand j'étais venu au Village des Pruniers. Avec vous, j'apprenais la pleine conscience de la respiration et moi, je vais vous partager mes exercices de respiration consciente et contrôlée pour pouvoir aussi entraîner les souffles. Dans le sens où il y a un binôme à trouver entre laisser libre et garder conscience, ça aide aussi, mais aussi pouvoir améliorer certaines choses qui pourraient être hors équilibre. Surtout qu'on n'est pas né dans un temple, on est né dans le monde et le monde a eu un impact sur nous. Donc avant de pouvoir retrouver l'équilibre, des fois, on peut peut-être aider ce processus par des techniques. Et c'est ça justement qu'on avait fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment très beau, c'est ce côté de sourire. parce que moi, j'aime bien la phrase « respire, souris, tu es vivant ». Et c'était Thaï, Thaï, qui disait plus ou moins comme ça, peut-être que c'était légèrement différent, mais l'effet de respirer, d'être conscient de ça, de sourire, parce qu'on est vivant, je trouve que c'est un enseignement très puissant, en même temps hyper simple. On respire tous, on peut tous sourire et en même temps, prendre conscience de ces cadeaux et de la vie, ça part par le fait de voir qu'on respire et de voir qu'on peut sourire. Donc, effectivement, ça c'est tous les longs. Et en analogie avec les yogas, dans les yogas, on dit aussi, les yogis, son objectif, c'est aussi de pouvoir suivre toutes ces respirations et ne jamais en manquer une. C'est l'objectif, ça veut dire qu'on ne va pas qu'à faire de la respiration, les yeux fermés et qu'à respirer, mais ça veut dire, je suis tout le temps lié à mon souffle. Et ça, il y a une conscience de fond qui est toujours éveillée, comme une petite flamme qui est toujours vers les hauts. Ce n'est pas un grand feu qui prend toute l'attention, mais c'est une petite lumière qui est toujours éveillée. C'est justement, l'effet d'être un peu plus conscient dans son quotidien. Donc, un mode partage ou de fi, comme vous voulez, jusqu'à la fin de cet échange, si vous pouvez de temps en temps revoir votre respiration, ça peut être un démarrage de cette pratique. Je te laisse continuer sur Manapanasati. Trop bien. Donc, le Bouddha a dit que s'il y avait une méditation qui méritait d'être appelée la méditation du Bouddha, la méditation entre guillemets officielle, on va dire, du Bouddha, c'est la pleine conscience de la respiration. Donc, il a partagé plusieurs pratiques de méditation, mais vraiment, la respiration, ça avait une place centrale. et sa meilleure description de cette pratique, c'est dans les 16 exercices. Donc, le premier exercice, c'est celui qu'on vient de faire. C'est juste de prendre conscience de la respiration telle qu'elle est. Deuxième exercice, ça va être, une fois qu'on a pris conscience de la respiration, c'est de voir la qualité de l'inspiration, la qualité de l'expiration. Est-ce que mon inspiration, elle est plutôt courte, bruyante, irrégulière, désagréable, ou est-ce qu'elle est plutôt longue, calme, régulière, agréable ? Donc, je pense que ton audience est très familière avec ça. plus on respire vite, plus on est dans le stress, et plus on respire lentement, calmement, tranquillement, plus on est dans la détente. Système nerveux sympathique, pour moi, j'aime bien appeler ça le mode survie court terme, ou système nerveux parasympathique, ou j'aime bien dire bonheur long terme. et on a besoin des deux. C'est comme une voiture, elle a besoin de l'accélérateur, elle a besoin du frein. Mais on ne peut pas passer toute sa vie dans l'accélérateur, sinon on a des accidents. Et, en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est toujours sans modifier la respiration, mais naturellement, juste en étant avec, la qualité de la respiration va s'améliorer. donc elle va devenir un peu plus longue, un peu plus légère, calme, tranquille, régulière, agréable. Ça, ça se passe naturellement. Il n'y a pas besoin de, juste en prenant du temps pour sa respiration, portant l'attention sur sa respiration naturelle, on va prendre conscience de la qualité de la respiration, donc deuxième exercice, et la qualité de la respiration va naturellement d'elle-même s'améliorer. Troisième exercice, on va prendre conscience du corps en tout entier. Donc maintenant, on n'est plus que dans la respiration, on est dans les sensations de la respiration et toutes les sensations corporelles en même temps. Donc ça, c'est un autre défi, et peut-être qu'on peut même, là, au cours de l'interview aussi, prendre conscience de son corps, des sensations. Quatrième exercice, ça va être d'autoriser le corps à se détendre. Parce qu'en prenant conscience de toutes les sensations corporelles, on va se rendre compte qu'on garde des tensions qui sont inutiles, que ce soit dans le visage, dans les épaules, dans le ventre, où que ce soit, et juste autoriser. Ensuite, le corps, il fait ce qu'il veut, des fois, on l'autorise, mais il ne veut pas se détendre. D'accord ? Mais juste de donner cette permission, ça peut aider. Et d'être avec le corps et avec la respiration, le ralentissement naturel de la respiration et l'attention. Parce que quand on est dans l'attention, quand on est dans les sensations, on n'est plus trop dans le discours mental, dans tout ce qui nous agite. Toutes les choses qu'on doit faire, non, c'est comme ci, c'est comme ça, ça ne devrait pas être comme ça. Toute la résistance, toute l'imagination, toute la distraction. On donne moins d'énergie à tout ça. On est juste dans les sensations. Et ça, ça aide à détendre, à être plus présent. C'est ça, la pleine conscience, c'est la présence ouverte, la présence détendue, la présence bienveillante. D'habitude, on est soit dans la distraction, soit dans le contrôle. Là, on veut être dans la présence bienveillante. et une super encre, entre guillemets, pour ça, c'est le corps, la respiration et le corps. Donc ça, c'est les quatre premiers exercices, encore une fois. Juste conscience de la respiration telle qu'elle est, conscience de la qualité de la respiration, ensuite conscience du corps et on autorise le corps à se détendre. Et ça, c'est le premier établissement de la pleine conscience. Donc les 16 exercices, ils sont divisés en quatre groupes de quatre, quatre tétrades. Et la première tétrade, c'est le corps. Donc on commence par le plus « grossier », entre guillemets, le plus évident. Et ensuite, on va rentrer dans un peu plus subtil qui est les sensations. Et donc, c'est du cinquième au huitième exercice. Donc l'exercice numéro cinq, c'est sentir la joie. Parce que maintenant, notre corps, il est avec les respirations. La respiration, elle ralentit. On a conscience du corps tout entier. On autorise le corps à se détendre et naturellement, dans cette connexion entre le corps et l'esprit, cette présence, il y a une joie qui va apparaître dans notre système nerveux, dans notre expérience du moment présent. C'est quelque chose qui se passe naturellement. Donc, chaque exercice parmi les 16 est rendu possible grâce aux exercices précédents. Donc, mieux on pratique les quatre premiers, le plus naturel, ça va être d'être dans le cinquième, d'être dans la joie. Donc, il y a des petits trucs qui aident aussi avec le sourire comme on a parlé. Et ensuite, l'exercice numéro 6, ça va être le bonheur. Alors, il y a une petite différence entre la joie et le bonheur, c'est que dans la joie, il y a encore une petite effervescence, voire une petite agitation. est-ce que c'est incroyable de vraiment être dans toutes les sensations en même temps, dans ce lien corps et esprit. Il y a une joie qui naît. Donc, si on est suffisamment patient, suffisamment attentif, suffisamment détendu, et des fois même, elle peut être, ça peut surprendre de dire comme ça pour ceux qui n'ont pas trop d'expérience dans la méditation, mais ça peut même presque nous submerger. Parce que c'est beaucoup d'énergie dans le système nerveux. Et du coup, pour passer de la joie au bonheur, ce qu'on veut faire, c'est reconnaître un petit peu cette agitation qu'il y a dedans, cette effervescence, et lâcher prise un peu de l'effervescence et rester dans un peu plus de paix. Donc ça, c'est le bonheur. Ensuite, on a exercice numéro 7. Ça peut paraître étrange, mais l'exercice numéro 7, c'est en conscienture de l'inspiration et de l'expiration, d'ouvrir son esprit à la partie de nous qui est en douleur, la partie de nous qu'on accepte moins, la partie de nous avec qui il est plus difficile d'être. Et pourquoi on veut faire ça ? Pourquoi on ne s'arrête pas juste à la joie et à bonheur ? C'est très bien la joie et à bonheur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ouvrir notre esprit comme ça ? En fait, c'est parce que le Bouddha s'est rendu compte que la conscience a tendance à se contracter sur ce qui est agréable. Et dans cette contraction de la conscience, il y a une division. Parce que maintenant, je ne veux être que dans les sensations agréables, je ne veux pas être dans les sensations désagréables. et en fait, cette division même de la conscience, c'est ça la vraie souffrance. La vraie souffrance. C'est-à-dire qu'un être éveillé, moi, je ne suis pas éveillé, je ne fais que répéter les soutins, mais c'est vrai qu'avec le temps, je vois la valeur de ces pratiques, plus j'approfondis la langue, je vois la valeur de ces enseignements. Donc, un être éveillé, il peut encore avoir des douleurs physiques, parce que la vie, c'est incertain, il y a toujours des petits problèmes ou des gros problèmes. Mais par contre, il n'a plus de résistance parce que sa conscience, elle n'est pas divisée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut entraîner en méditation. Donc, c'était les six premiers exercices. On a cultivé cette attention, cette détente, cette conscience, cette joie, ce bonheur. Et là, on va... On va autoriser notre esprit à s'ouvrir pour être moins divisé. Et quand on apprend à être avec... Ça peut être une émotion difficile qui n'a pas été gérée. Ça peut être une sensation désagréable dans le corps. Mais quand on apprend à être avec cette partie-là, on diminue la division. Et en fait, c'est un plus grand bonheur. C'est ça qu'il y a découvert. C'est que l'équanimité, c'est un plus grand bonheur que le bonheur normal. C'est un plus grand bonheur normal. D'accord. C'est ce qui me rappelle. Ça, c'est l'enseignement sur l'union de pouvoir dépasser la division ou la séparativité qui est quelque chose d'un certain sens nécessaire pour s'individualiser, être conscient de qui nous sommes et à un certain moment qu'il faut aussi dépasser. Et ça, c'est un enseignement capital dans les yogas. Justement, qui est un des yogas union. L'objectif du yoga, c'est vraiment cette union entre son mental à soi, son mental individuel et les mentales universels. Ça veut dire entre soi et les restes de la nature, de l'univers. Donc là, je retrouve une étape d'union à soi, en fait, entre une partie de soi et l'autre, entre une partie des joies, paix et bonheur et une partie des... Justement, on est confronté à la contingence matérielle où il y a des choses qui, effectivement, ne sont pas forcément agréables mais qui, en même temps, font partie du tout de l'expérience. Et ça me rappelle aussi un petit peu avec quand on fait la partie de la méthode Wim Hof et du froid, cette sortie du confort, de pouvoir aussi être capable de s'unir à quelque chose qui ne fait pas partie de la zone de confort maintenant mais pour pouvoir l'embrasser par la suite. Alors, bien sûr, là, on parle d'autres choses peut-être que juste le froid mais je vois un lien et je voulais partager ça. Super. Oui, c'est exactement ça. Et la promesse thérapeutique de cette pratique, elle n'est pas juste transcendantale, ce n'est pas juste pour libérer l'esprit et s'éveiller. Mais ça a aussi des applications très mondaines, je dis ça dans le bon sens du terme, pour développer l'intelligence émotionnelle, pour se connecter aux autres. Tu parlais d'union parce que si moi, je ne suis pas connecté à des parties de moi que j'aime moins, que j'ai tendance à juger, et bien c'est avec ça que je vais, c'est avec ces yeux-là que je vais regarder le monde. Parce qu'on juge les autres qu'à la mesure dont on se juge soi-même. Donc c'est le shadow, l'ombre, en psychologie, c'est les projections. On n'accepte pas les autres parce qu'on ne s'accepte pas soi-même aussi. Donc il y a une relation entre la relation qu'on a entre la conscience et les sensations corporelles et soi et les autres. Parce que aussi, si je n'arrive pas à être avec des sensations désagréables dans mon corps, je ne vais pas arriver à être avec des personnes qui génèrent ces sensations en moi. Donc se réconcilier avec ces émotions à soi, c'est aussi avoir plus d'espace pour le monde, pour la vie, pour les autres. Tout à fait. Je vois ça beaucoup dans les stages. Je suis moins avancé que toi sur la pratique des enseignements. Disons, ça ne fait pas 14 ans, ça fait plutôt 7. Mais ce que j'ai vu et je pense que sur plusieurs milliers de personnes dans les stages dans les derniers 7-8 ans, c'est que nous avons besoin d'abord de faire un peu plus d'union avec soi-même pour pouvoir faire plus d'union avec les autres et pouvoir faire ensuite plus d'union avec les mondes et la nature. Et ça, je vois que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Du coup, cette pratique qui a l'air, comment dire, comme tu dis, plus spirituelle, peut-être, je ne suis pas intéressé à ça, je suis plutôt dans les côtés thérapeutiques, matériels, je suis en souffrance. Finalement, c'est une clé matérielle, concrète dans le quotidien parce que quand on arrive à mieux tolérer d'autres choses, en fait, on est plus résilient. Et c'est intéressant comme quoi on pratique très yin, très douce, parce que finalement, la pleine conscience de la respiration, c'est une pratique qui est très douce et ça nous donne plus de résilience. Oui, exactement. C'est prouvé, il y a des études là-dessus. Effectivement, on développe notre calme, notre résilience, notre intelligence émotionnelle, l'espace intérieur. Et ça a des applications très concrètes. Même dans des objectifs purement mondains, que ce soit avoir des meilleurs d'hôtel, école, avoir une meilleure performance au travail, ça aide aussi. Alors bon, ce n'est pas le but primaire évidemment, mais ça aide aussi parce qu'on a tous besoin d'être présent. La qualité de notre présence, ça va tout déterminer. Qu'on soit bouddhiste ou pas, on a tous besoin d'outils pour être plus présent pour les belles choses de la vie, pour mieux apprécier. Parce que si on n'est pas là, on n'apprécie pas. On a tous besoin de plus de présence pour les difficultés, pour être mieux à même dans différentes faces et aussi pour nos projets. Pour nos projets. Absolument. Pour être plus concentré. Je partage encore en chose, puis je te laisse continuer sur les 16. Mais c'est vrai que c'est que j'observe, au moins pour moi et en bonne partie des personnes que je rencontre, c'est que nous sommes très distraits. Aujourd'hui, spécialement, je pense qu'on attend un niveau des vitesses et des complexités dans le monde qui n'était pas comme ça avant. Le monde était peut-être plus simple et donc un peu moins vite. Nous avons aujourd'hui un très haut niveau des distractions à gérer. que ce soit le fait que nous sommes connectés par Internet, par les réseaux, avec des portables qui finalement sont souvent dans nos mains. Donc, ils sont presque une partie de nous dans certains cas. C'est là même de la distraction. Et de la distraction, justement, ça divise notre présence. Ça divise notre capacité de se concentrer, de la conscience. Et finalement, ça amène à moins des performances, comme tu dis. Mais ce n'est pas juste une performance du travail. c'est vraiment des qualités d'être, de qui nous sommes, d'expression de notre potentiel. Et la présence, l'attention, la concentration, on peut l'appeler aussi la conscience, la méditation, tous ces termes-là qui ne sont pas pareils mais qui se donnent une direction, sont fondamentales. Si on n'a pas développé ces là, ça va être très difficile de mettre à profit de quelque chose, notre potentiel qui va être dispersé, va être gaspillé, même si on en a beaucoup. Et moi, je l'observe sur moi, je l'observe sur plein de choses que je côtoie. c'est notre défi. C'est pour ça qu'il y a des exercices comme la pleine conscience de la respiration qui sont à mon avis encore avant la pleine conscience comme tu disais et comme Bouddha partagé font vraiment partie d'un outillage personnel à faire tous les jours. Et je l'ai mis d'ailleurs un exercice que tu m'as partagé et je te remercie encore une fois. Je l'ai mis dans les deuxièmes livres de respiration que j'ai publiés et je les pratique tous les soirs avant de me coucher. Voilà, ça peut être juste cinq minutes. ce n'est pas forcément parfait mais ça me permet de dire ok, j'observe mon souffle, j'inspire, j'expire, je mets des temps, je fais merger de la joie parce qu'en fait j'ai créé de la joie, je peux créer de la joie. Je me suis rendu compte que je pouvais faire ça la première fois que j'ai entendu Tic Nathan le dire et j'étais waouh ! mais en fait, je peux créer de la joie. C'est incroyable, c'est celui que tu nous viens de partager. Je te laisse continuer sur l'échelle. C'est exactement ça. C'est Wim Hof aussi qui dit qu'on... Il dit « Get high on your own supply, be your own alchemist. » Oui, tout à fait. C'est le même concept et lui, il réfère aussi au changement physiologique qu'il y a derrière parce qu'il y a eu des études scientifiques qui ont démontré qu'il y avait un changement chimique, biologique de notre corps en fonction du mental et donc il dit « Deviens ton propre alchimiste, ça veut dire crée en toi ce qu'il faut pour être bien. » Et donc, c'est là, ce n'est pas qui est la matière, c'est l'attitude mentale. Et l'attitude mentale dans la méthode Wim Hof c'est son troisième pilier et c'est fondamental et c'est souvent celui qu'on pratique les moins et le plus difficile à pratiquer parce que la respiration c'est en technique, je l'exécute, le froid il y a un protocole, je l'exécute, c'est concret mais l'attitude mentale c'est ce qu'on met dans notre tête c'est abstrait et c'est plus difficile mais c'est exactement ça d'où on va. Trop bien. Donc, je vais continuer. Donc, on a parlé des huit premiers des sept premiers exercices et le huitième donc une fois que notre esprit est moins divisé qu'il est avec la pas seulement avec le bonheur mais aussi avec la partie de nous qui est plus difficile on va se laisser attendrir on va embrasser cette souffrance avec compassion donc avec le sourire avec la respiration consciente on peut être avec toutes les parties de nous sans division ou en tout cas avec le moins de division possible dans la bienveillance et se laisser attendrir par ce qui est un peu plus difficile et laisser ça circuler et c'est ça qui est très guérissant c'est la présence c'est la circulation cette énergie et ça c'est quelque chose qu'on peut aussi faire dans la vie quotidienne tous ces exercices c'est pas juste sur le coussin le coussin de méditation en posture assise c'est très bien pour s'entraîner c'est très bien pour aller en profondeur aussi mais l'objectif c'est aussi de de créer ces chemins neuronaux pour après pouvoir les emprunter pendant la journée donc on dit pas émotion vient demain à 7h du mat' quand je fais ma méditation assise non les émotions elles viennent quand elles veulent donc on veut être capable de 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 faire appel à ces capacités ces ressources de présence de bienveillance pendant la journée en live pendant que l'émotion arrive ok une émotion arrive je te reconnais on respire ensemble je veux pas discriminer contre toi et je veux te laisser être là mais générer une présence et une bienveillance qui qui vont qui vont qui vont aider la situation voilà donc ça c'est le 8ème exercice c'est apprendre à être avec compassion avec toutes les parties de toi avec bienveillance donc là on rentre dans la 3ème tétrade donc les exercices de 9 à 12 la 3ème tétrade c'est sur l'esprit la peine de conscience de l'esprit donc les 4 premiers exercices c'était la peine de conscience du corps les 4 suivants la peine de conscience des sensations et les 4 encore d'après c'est la peine de conscience de l'esprit ici l'esprit c'est pas la pensée c'est plus donc c'est un peu difficile à décrire c'est un peu la hard question comment ils appellent ça hard question je pense c'est quoi c'est quoi l'esprit c'est quoi la conscience mais en termes pratiques on peut dire que c'est la force invisible qui détermine la qualité de notre expérience dans le moment présent donc est-ce que l'esprit il est plus contracté ou décontracté est-ce qu'il est agité ou clair c'est plus la qualité de la conscience en relation avec le le moment présent et l'exercice numéro 9 ça va juste être de prendre conscience de la qualité de notre esprit donc bien sûr avec les 8 premiers exercices on a entraîné notre esprit parce qu'on a on a cultivé la tension on a cultivé la détente on a cultivé la non-division et on va s'assurer que notre esprit il est assez joyeux assez frais donc ça c'est l'exercice numéro 10 avec l'exercice numéro 11 on va concentrer stabiliser l'esprit on va s'assurer qu'il est bien là ici et avec l'exercice numéro 12 on va libérer l'esprit des obstacles à la méditation donc il y a 5 obstacles tels que enseignés par le Bouddha 5 obstacles à la méditation le désir et l'aversion donc ça c'est un couple ils vont toujours ensemble c'est je veux ça je veux pas ça et c'est normal on est tous comme ça et c'est y compris quand on est moine et ça fait partie de l'expérience de de la vie d'avoir des préférences mais juste pour la méditation on va s'entraîner à lâcher prise de ça donc lâcher prise de la division des préférences pour ouvrir l'esprit parce que c'est un plus grand bonheur c'est que ça l'enseignement du Bouddha c'est comment lâcher un bonheur plus petit pour en atteindre un plus grand c'est que ça comme si on montait une échelle et ensuite on a l'agitation et la somnolence dans la méditation on va pas être agité on va pas être somnolence et et le cinquième obstacle c'est le doute donc le doute ça peut être un manque de confiance en soi un manque de confiance dans la méditation parce que des fois on dit est-ce que je fais bien ça est-ce que je fais bien ça est-ce que je pratique bien la méditation en fait si on se laisse emporter pas ce genre de pensée on est pas en train de méditer c'est ça qui est drôle donc là maintenant on lâche prise de ça on libère l'esprit de ces cinq obstacles encore une fois désir et aversion agitation et somnolence et doute et en d'autres termes on va rendre l'esprit aussi éveillé que possible et aussi équanime que possible éveillé ça veut dire connecté au moment présent tel qu'il est pas tel qu'on soit juste tel qu'il est le corps tel qu'il est les sensations telles qu'il est et le moment présent tel qu'il est et équanime c'est-à-dire non divisé ouvert dans l'acceptation dans la bienveillance donc là on vient faire les douze premiers exercices ces douze premiers exercices c'est toute la partie qui s'appelle samatha dans le langage du Bouddha qui est le calme c'est la stabilisation de l'esprit je pense qu'on va le mieux ça serait de faire un petit copier-coller peut-être dans les commentaires de la vidéo dans la vidéo pour que les gens suivent seulement je vais partager les seize exercices dans la description de la vidéo c'est vrai que les premiers huit c'est ce que j'ai le plus pratiqué et qui pour moi sont plus accessibles la troisième était trad comme tu viens de dire 9, 10, 11, 12 ça devient plus un abstrait sauf ces derniers où on a les obstacles donc essayer de les dépasser c'était mais c'est vrai c'est moins concret peut-être un peu plus difficile mais comme tu disais c'est aussi un parcours exactement on va du plus évident au plus subtil et c'est naturel qu'au fur et à mesure on perd un peu le fil ça devient un peu plus difficile et c'est ça que je recommande parce que la question principale que j'entends vis-à-vis de ces exercices c'est qu'on doit pratiquer combien de temps chaque exercice en fait il n'y a pas de temps ça dépend de là où on en est le Bouddha parce que son chemin neuronal il est creusé du premier au 16 c'est une autoroute il n'y a pas de c'est direct de la Nibana parce que lui il est super entraîné par contre pour les gens comme toi et moi comme l'audience à un moment ça va être un peu plus flou c'est un peu plus difficile donc ce que je recommande c'est de d'essayer de faire les 16 exercices avec les instructions le plus rapidement possible dans une séance de méditation ça peut être 10 minutes 20 minutes 30 minutes enfin essayer de faire un peu tout et puis de se rendre compte à quel moment ça devient plus flou plus difficile et de consolider bien les exercices d'avant donc par exemple si pour toi les 8 premiers c'est après les 8 premiers que ça devient plus difficile de consolider les 8 premiers entrer systématiquement avec les instructions consolider et une fois que c'est plus fort ça deviendra plus naturel plus accessible d'accéder au 9ème et 10ème etc donc les 4 derniers là c'est vraiment on rentre dans un un autre territoire la 4ème tétrade c'est dhamma en palis la langue du bouddha dhamma il n'y a pas de bonne traduction il n'y a pas un mot pour traduire ça en français en anglais la meilleure façon pour moi de traduire ce serait la vérité libératrice on pourrait dire ou sinon la vérité guérissante donc c'est certaines c'est une propriété de la réalité qu'on n'a pas encore intégrée et que plus on intègre plus on va autoriser notre conscience à s'ouvrir à se guérir à se libérer et il y a plusieurs façons de contempler ça mais la façon principale que le bouddha a enseigné et la façon qu'il a écrite qu'il a enseignée dans ces 16 exercices c'est le changement ça c'est le 13ème exercice c'est sur l'inspiration naturelle l'expiration naturelle on va contempler le changement alors qu'est-ce qui change ? en fait tout change tout change sauf que quand on reste dans le monde des concepts on ne se rend pas compte que ça change et ça c'est la grosse différence entre une des grosses différences entre le concept et la réalité c'est que le concept il est basé sur une illusion de stabilité alors que la réalité elle change par exemple moi je suis frère promesse aujourd'hui je m'appelle frère promesse hier je m'appelais frère promesse demain je m'appelais frère promesse en réalité le frère promesse d'hier d'aujourd'hui et de demain il est très différent et même avant l'interview jusqu'à maintenant il y a beaucoup de changements dans mes sensations dans mes pensées dans les stades de conscience et ça donc il y a des changements qui sont plus subtils et c'est qu'en méditation qu'on peut s'en rendre compte donc avec cette présence à la respiration avec l'attention au corps tout entier la détente du corps avec cette joie ce bonheur qui ensuite devient une équanimité la qualité de l'esprit qui s'améliore qui devient plus joyeux plus concentré plus libre on a un esprit qui est plus éveillé plus équanime et qui va nous permettre de contempler le changement donc le changement ça peut être le changement des sensations corporelles ça peut être des changements dans les sons des choses qu'on voit et du coup l'esprit devient plus comme un miroir ouvert donc d'habitude l'esprit on avait dit soit il est distrait soit il contrôle c'est-à-dire qu'il essaye de capturer des choses c'est un peu comme un appareil photo il prend une photo il fait comme ça il prend une photo sauf que la méditation c'est pas comme un appareil photo qui prend une photo la méditation c'est comme un miroir qui est ouvert et qui s'autorise à enregistrer tous les changements changement 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 et pour ça il faut détendre l'esprit il faut ouvrir l'esprit c'est aussi comme un lac qui est calme qui est ouvert les nuages y passent l'oiseau y passe il enregistre et il laisse la place pour tout ce qui est nouveau tout est nouveau 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 c'est comme un chat un chat quand il est bien attentif mais il est prêt à bondir mais il est détendu donc il est très alerte mais très détendu donc ça c'est la qualité de l'esprit je donne des images parce que des fois ça aide aussi en images c'est la qualité de l'esprit qu'on souhaite pour pouvoir observer les changements pas juste évident gros évident mais les changements subtils aussi dans les sensations et 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 ça c'est tous les premiers c'est tous les douze premiers exercices qui nous ont préparé à ça et quand on est dans le changement quand on voit le changement c'est bien naturel de pratiquer de 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 pratiquer l'exercice je n'ai pas de bêtises 14 qui est la désillusion la désillusion c'est qu'on se faisait des illusions sur les choses et maintenant on on est désillusionné donc c'est dans le bon sens du terme c'est et parce que toutes ces histoires qu'on se raconte en fait je suis quelqu'un c'est assez important ça c'est important tous 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 ces récits que notre cerveau génère ils sont basés sur des concepts et ces concepts ils sont basés sur une illusion de stabilité dans le temps et ils sont aussi basés sur une illusion de séparation dans l'espace moi je suis frère promesse je ne suis pas Léo ça c'est le concept sauf que la réalité c'est que Léo quand je le vois quand il me parle il transforme mon expérience du moment au présent donc ça c'est la réalité il n'y a pas de vraie séparation donc on a une grosse différence entre le monde des concepts et la réalité le monde des concepts c'est basé sur une illusion de stabilité de séparation dans la réalité il n'y a ni séparation ni stabilité et ça c'est vas-y non c'est bien l'enseignement aujourd'hui a été comment dire aussi étudié d'un point de vue scientifique c'est la physique quantique qui regarde ça et c'est magnifique par exemple de voir des images des deux télescopes un télescope classique qui voit la matière et qu'on voit la matière est séparée et un télescope qui voit l'énergie et on voit qu'en fait tout est connecté comme une matrice et là on en prend bien conscience et on s'est dit finalement où est vraiment la séparation entre les choses et quels sont les liens parce que si peut-être certaines choses sont séparées d'autres sont liées même si on ne les voit pas et d'ailleurs dans la respiration ces liens sont incroyables parce que un jour je me suis rendu compte quelqu'un m'a dit en fait l'air qu'on respire est la même donc ça veut dire qu'en partie de l'expiration d'une personne va rentrer en toi donc par les souffles par exemple le simple fait de respirer en étant proche ça lit après bien sûr l'énergie les champs électromagnétiques qui sont générés par les corps et les cerveaux il s'extend comme une sphère autour de l'électricité du système nerveux et en fait il est petit à petit descendant mais il n'est pas fini c'est un concept de distribution peut-être à certains endroits il est moins puissant mais il a toujours une influence donc je voulais vraiment dire sur ça exactement et c'est ça on peut voir ces quatre derniers exercices de méditation comme une plongée quantique dans le moment présent qu'on fait de façon expérimentale en soi avec cette technologie-là ce corps ce système nerveux cet esprit et ça on ne peut pas le faire intellectuellement ce n'est pas juste un truc qu'on apprend comme ça ou qu'on répète ou qu'on lit ou qu'on s'imagine c'est quelque chose qu'on doit faire dans l'intimité de sa méditation dans une méditation qui est profonde et c'est pour ça que les douze premiers exercices ils préparent ça parce qu'autrement alors là c'est plus des spéculations mais ce que je comprends c'est que autrement on n'a pas accès aux parties de notre cerveau qui qui créent ce monde des concepts qui créent ce monde d'identification tu parlais de soi tout à l'heure de l'union le but du yoga c'est l'union et c'est basé c'est parce qu'on prend justement ce concept de soi trop au sérieux on imagine qu'il y a une vraie stabilité une vraie séparation là où il n'y en a pas et donc du coup dans le treizième exercice de respiration consciente quand on observe le changement il y a une dissolution donc elle n'est pas totale tout de suite c'est un c'est un c'est un spectre c'est pas noir ou blanc c'est peut-être plus ou moins et même sans méditer tout le monde a une expérience d'expérience qu'on se prend très au sérieux et d'expérience où on s'oublie pas besoin de méditer mais là c'est un un système de méditation avec des instructions systématiques très concrètes pour cultiver ça et petit à petit se familiariser avec un espace de lâcher prise donc de désillusion ensuite l'exercice numéro 15 ça va être le non-attachement donc c'est que la continuation logique on a contemplé le changement dans le treizième ensuite on est désillusionné parce qu'on se rend compte ah oui non mais c'est pas comme je pensais en fait ça sert à rien de se raconter tant d'histoires de se faire tant de problèmes alors qu'en fait les choses n'ont pas la même substance que mon esprit leur prête voilà ça veut dire que alors ça c'est très important ça va pas être la désillusion c'est pas l'aversion c'est pas du tout ça donc le Bouddha ce qu'il a découvert c'est qu'il y a une dualité de désir et d'aversion ça c'est le fonctionnement normal du cerveau ça j'aime ça j'aime pas l'esprit est divisé mais la désillusion c'est revenir à un espace qui est avant le désir et l'aversion donc c'est un espace qui est ouvert à tout et c'est un espace qui est très beau l'esprit est libre l'esprit est léger l'esprit est lumineux donc c'est pas c'est pas la version c'est pas ah ouais tout change donc ça sert à rien ouais c'est pas ça si on est là-dedans c'est qu'on s'est égaré déjà il faut revenir aux exercices d'avant et les consolider donc c'est un exemple on contemple le changement et ensuite la désillusion le non-attachement et l'attachement c'est aussi l'attachement pas juste c'est pas l'attachement que pour les choses extérieures mais c'est aussi pour le corps les sensations pour même les pensées et même les états de conscience c'est pour ça que d'ailleurs dans 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 l'exercice dans le le petit chapitre que j'avais contribué à ton livre sur un appel à un satire condensé j'invite les gens aussi à voir que leur méditation elle-même elle est inconstante et du coup incertaine et du coup inappropriable ça veut dire incertaine c'est-à-dire 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 on veut pas on veut pas pleinement la contrôler il n'y a pas et plus on lâche prise plus il y a de bonheur et c'est ça le plus important dont on doit se souvenir dans l'enseignement du Bouddha c'est que le plus grand des bonheurs selon le Bouddha passe par le lâcher prise le lâcher prise de l'attachement le lâcher prise de la division de l'esprit seulement on ne peut pas lâcher prise tant qu'on ne s'est pas rendu compte de l'absurdité de l'attachement et c'est pour ça qu'on portemple le changement avant mais on ne peut pas contempler le changement avec les parties les plus profondes de notre cerveau si notre esprit n'est pas vraiment stable vraiment présent vraiment équanime et c'est pour ça qu'on a eu les douze premiers exercices avec la respiration le corps la joie le bonheur l'équanimité et cultiver cet état de concentration d'équanimité et le dernier exercice bien sûr ça va être le lâcher prise total donc là c'est le 16ème exercice le lâcher prise et c'est pas noir ou blanc donc il y a le lâcher prise parfait qui est le Nibbana c'est le plus grand des bonheurs sur l'enseignement du Bouddha c'est très difficile la bonne nouvelle c'est que même des même même des débutants en méditation on peut s'entraîner à un certain lâcher prise donc si on lâche prise à 10% on a 10% de bonheur si on lâche prise à 50% on a 50% de bonheur si il y a 70% on a 110% de bonheur voilà donc j'espère que ça apportait un peu plus de clarté sur ce système de méditation c'est un sujet qui est très profond que moi-même je continue à explorer je continue à étudier les suta je continue à méditer et j'espère pouvoir faire plus de progrès si j'ai oublié des choses je serai content de répondre à des questions peut-être dans les commentaires de la vidéo oui tout à fait déjà merci beaucoup parce que c'est simple c'est un enseignement et c'est aussi une pratique et c'est ça que vous pratiquez aussi des fois de façon libre des fois de façon guidée ensemble les matins tôt la journée les soirs assis à mouvement des fois il y a plus on s'endort un peu donc on doit chasser après des fois il peut y avoir des pensées parasites je me rappelle qu'une fois on l'avait fait après une belle séance de respiration on avait fait une belle respiration pour calmer justement toutes les distractions du mental et ensuite une belle méditation peut-être ce qu'on peut faire pour terminer avant qu'on puisse après dire comment on te retrouve et ce que tu fais peut-être 5 minutes juste 5 minutes pour démarrer ce processus ensemble est-ce que tu as envie de nous guider pour qu'on puisse toucher un peu plus de nez à cette pratique pour 5 minutes pour s'en rendre compte et puis si les gens sont intéressés tu pourras leur dire comment aller plus loin ok super alors au tout début on a fait une petite invitation guidée ensemble sur juste le premier je pense qu'on pourrait parler un peu des 16 donner une vie d'ensemble mais de façon un petit peu ça va pas être un petit peu superficiel mais d'ensemble pour les toucher oui juste pour s'en rendre compte en fait à quoi ça ressemble voir un peu la direction parce qu'on pourrait pas trop comprendre comment pratiquer ça ça semble plutôt un enseignement qu'on pratique et en fait voilà comment on les met en pratique mais de façon superficielle comme tu dis juste pour voir à quoi ça ressemble ok trop bien donc je vous invite tous à vous asseoir le dos droit détendu la bouche fermée un très léger sourire si ça vous semble naturel si ça vous aide voilà sans forcer juste un très léger sourire puis autoriser la respiration à se faire naturellement sans contrôle et tout doucement sans contracter l'esprit juste à porter l'attention sur les sensations de l'inspiration l'expiration naturelle donc il ne s'agit pas de penser à la respiration mais vraiment de sentir d'être avec l'air qui rentre le ventre qui se gonfle le ventre qui se dégonfle l'air qui sort à son propre rythme et restez dans le flow de l'inspiration le flow de l'expiration un léger sourire et maintenant tout en restant connecté au flow de l'inspiration de l'expiration on va aussi connecter notre esprit aux autres sensations corporelles où qu'elles soient dans le corps donc on autorise notre esprit à remplir notre corps on autorise notre corps à être rempli par notre esprit toujours conscient de la respiration toujours ce léger sourire et on établit cette connexion corps-esprit c'est parti Maintenant on peut observer s'il y a une petite contraction de l'esprit vers les sensations agréables. On va autoriser notre esprit à s'ouvrir aux sensations qui sont moins agréables. Toujours avec la conscience de la respiration, toujours avec le léger sourire. Maintenant on veut toutes les sensations en même temps. On n'essaie pas de générer de sensations particulières, on essaie juste d'établir un lien entre le cerveau et le corps, entre l'esprit et le corps. On sent toutes les sensations en même temps. Sans préférence, sans division. Avec bienveillance. On est toujours conscient du flow de la respiration. Il y a toujours ce léger sourire. On est aussi conscient de toutes les sensations corporelles en même temps. sans division, avec l'esprit bien éveillé au moment présent et bien équanime. Et ça, ça va être la base pour le reste des exercices. Donc s'il vous plaît, continuez avec la respiration, léger sourire, conscience du corps, toutes les sensations en même temps. Et c'est un esprit bien éveillé, bien éveillé. Et je vais poser quelques questions. Et c'est à chacun de répondre silencieusement dans son expérience. Pas intellectuellement, mais dans son expérience. C'est une invitation à observer dans sa propre bulle, entre guillemets, dans sa propre réalité, dans sa propre expérience du moment présent. Et la première question, c'est est-ce que nos sensations sont statiques ou changeantes ? Est-ce que les sensations corporelles sont statiques ou changeantes ? Est-ce qu'il y a une sensation qui reste la même tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ? Qui a toujours été comme ça et qui sera toujours comme ça ? On autorise son esprit à s'ouvrir. On voit que toutes les sensations changent. et est-ce que les sons qu'on entend sont statiques ou changeants on essaye de se connecter au flow des sons il y a des sons qui sont plus subtils mais qui sont des vibrations qui changent et est-ce qu'il y a un lien entre les sons qu'on entend et les sensations dans notre corps est-ce que ce qu'on entend ça affecte comment on se sent on a tous eu cette expérience quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable on ne se sent pas bien quelqu'un nous fait un compliment on se sent bien donc on voit qu'il y a un lien entre les sons qu'on entend et les sensations qu'on ressent et est-ce qu'on peut contrôler les sons qu'on entend est-ce qu'on peut décider je vais entendre que ça ou que ça donc les sons sont incertains et les sons ils conditionnent nos sensations donc comment est-ce qu'on peut espérer si nos sensations sont dépendantes de choses incertaines comment est-ce qu'on peut espérer que nos sensations soient toujours agréables toujours comme nous on souhaite donc moi dans ma méditation quand je pratique comme ça je contemple ça mon esprit se dénoue un petit peu mon esprit il s'ouvre il est moins divisé il est moins attaché il y a plus d'espace plus de légèreté parce que tout change il y a moins de résistance moins de division plus de lâcher prise ça c'est le bonheur du lâcher prise est-ce qu'on peut espérer de la mort c'est le bonheur 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 Et après, il ne faut pas être attaché au lâcher-frise, même si c'est agréable. Donc ça, c'est la fin de notre méditation et c'était la version express des 16 exercices. Il y a plusieurs façons de contempler le changement. Là, j'ai parlé des sons par rapport aux sensations et on a vu aussi la non-séparation. Pour certaines personnes, c'est tout à fait normal. Si vous êtes débutant, on a fait une méditation express en cinq minutes de ne pas voir l'intérêt de ce genre de contemplation. Peut-être pour d'autres, ils ont réussi à se familiariser avec un c'est-à-dire du lâcher-prise. C'est votre expérience qui va déterminer quels sont les exercices sur lesquels vous devez vous focaliser. Comme on a dit en première partie de cette interview, si ça commence à devenir flou, vers l'exercice numéro 9, vous savez que vous devez consolider les vies premières. Très bien. Merci beaucoup déjà pour cette pratique. Ça m'a fait beaucoup du bien. Effectivement, je ne l'avais pas encore pratiqué de cette façon. Il doit y avoir un nombre infini de façons de pratiquer ça. En se posant des questions, c'est bien aussi pour mieux s'observer. Peut-être si les personnes qui nous écoutent ont des questions, on pourra les poser dans les commentaires et tu pourras regarder. Et si c'est un argument qui intéresse, on pourrait peut-être faire une autre fois, un autre échange sur les différents types de méditation. Quelle est la différence avec les vipassanins ? Dans quel sens on entend l'économité ? Comment on pourrait travailler tout ça avec d'autres choses ? En tout cas, merci pour tous ces partages. C'est très riche. C'est très riche en termes bien sûr d'enseignements qui sont simples mais profonds, mais aussi des pratiques que je vous invite à explorer. Alors que ce soit tout des 16 ou ce qu'on vient de faire, répéter ou alors la version que tu nous as proposé dans mon livre, que j'ai publié dans mon deuxième livre, Maîtrisez votre respiration tout à la fin. Donc l'anapanasati condensé. Anapanasati, ça veut dire la pleine conscience de l'inspiration et de l'expiration. C'est le système des 16 et condensé puisque j'essaie de le décrire de façon la plus condensée possible. Et peut-être que tu peux aussi dire sur quoi tu travailles en ces moments, ton programme et comment t'es retrouvé si les personnes ont envie de voir ton travail. Cool. Donc d'abord, Village des Pruniers, on a un centre de retraite. On offre des retraites pleines conscience en Dordogne, en région parisienne. Si vous voulez voir l'emploi étant de nos retraites, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur villagedespruniers.net. Après moi, j'ai mes petits projets personnels. Donc je ne le fais pas au nom de la communauté. C'est plus moi par rapport à mon chemin de vie. J'ai mentionné au début de l'interview que j'avais fait une crise psychologique quand j'étais ado. Et ce sujet de la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et comme toi, d'ailleurs, je cherche vraiment à empuissancer, c'est-à-dire à autonomiser les gens. Parce que quand j'étais ado et que j'ai vu mon psychiatre, je lui ai demandé comment est-ce que je peux mieux prendre soin de moi. Et il n'avait pas de réponse. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui a entamé ce processus de recherche. Donc ce n'est pas que la pleine conscience, c'est aussi la médecine du mode de vie, l'alimentation, le sport. Je m'intéresse alors pas du tout à ton niveau, mais aussi un petit peu aux techniques de contrôle respiratoire, les effets thérapeutiques de la nature. Donc ça, je m'intéresse à tout ce qui est simple, qu'on peut faire soi-même, qui est gratuit, qui est validé par la science et qui est efficace. Et le mieux que je connais, je le propose dans un programme. Donc je suis désolé, c'est encore en anglais tout ça. Donc c'est Daily Wellness Empowerment Programme. Donc programme d'empuissancement au bien-être au quotidien. Et tout ça, je le mets sur YouTube. Ça s'appelle Mental Health Revolution. Mental Health Revolution. Et c'est le truc principal que je propose sur ma chaîne, mais il y a aussi un peu de méditation guidée. Et il y a aussi un autre sujet qui, pour moi, est important, c'est comment devenir plus résilient face aux enjeux actuels. Voilà. Totalement nécessaire. Oui, c'est vrai sur ma chaîne. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je me rappelle, on avait pratiqué ensemble aussi la méthode Wim Hof. Donc voilà, comment devenir résilient dans les corps, mais aussi dans l'esprit, effectivement. Moi, je te remercie de ton temps, de ces enseignements, de ces partages, de cet espace qu'on a pu créer. Même si un Zoom, ce n'est pas forcément la même chose qu'être ensemble au Village des Proniers. J'espère pouvoir venir bientôt vous rendre visite et partager ensemble quelques techniques. Et puis, voilà, je mettrai la description de ce qu'on a fait dans la vidéo, des liens pour pouvoir entrer en contact. Et si les gens, si vous avez des questions, je vous invite à les poser à Frères Promesses et je vais télécommuniquer. Et puis, peut-être, si vous avez des questions qui sont très profondes, on pourra faire un autre échange. Si c'est là, Théva, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je continue à pratiquer et que je trouve extrêmement, extrêmement puissant et important et que j'avais un peu négligé dans la première partie de ma vie et que ça m'apporte beaucoup aujourd'hui. Donc, merci encore et puis, à la prochaine, à bientôt. Merci, Léo. Et si je me permets, un grand merci pour vraiment pour tout le travail que tu fais. Ça me touche beaucoup. C'est super important. Ça empuissance, c'est avec des méthodes de bien-être. Et tu as beaucoup d'expérience, tu as beaucoup à apporter. Et c'était vraiment un grand plaisir pour tous les gens de t'avoir ici. J'espère te revoir bientôt. Et le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Allez, ciao.